Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début d'année 2023. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme et surtout que vos fêtes se sont bien passées. J'en profite au passage avec Mini et Mini Mini Moi pour vous souhaiter une bonne et excellente année 2023. Je vous souhaite le meilleur possible, bien entendu la santé, plein de nouveaux joujoux dans vos collections, la concrétisation de vos projets. Enfin bref, une année 2023 qui se démarquera, je l'espère, de 2022, qui ne me manquera absolument pas. Et revenons donc à nos moutons, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir, le Transformers Legacy Vélocitron Spezia 500 Collection Cosmos à l'échelle de luxe. Un nouveau Minibot a ajouté ma collection et j'avoue que je suis bien content de l'avoir parce que c'était un petit peu chaud à trouver. Enfin je l'ai eu à un très très bon prix, donc nous allons pouvoir à présent passer au vif du sujet. Allez c'est parti, let's go ! Ouais, bonne année les mecs ! Ouais, bon venez les mecs ! Bon bah, au moins voilà qui est dit ! Allez, jingle ! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Et commençons dès à présent donc par les présentations de la boi-boîte. La boi-boîte qui est plutôt élégante, sur laquelle donc nous retrouvons de magnifiques artworks de notre Minibot dans son mode bot et dans son mode véhicule. Vous l'aurez remarqué, pas de grand mystère puisqu'il s'agit donc d'une petite secoupe volante. Le packaging est vraiment sympathique. Alors nous avons ici donc ce qu'on peut appeler en gros, grosso merdo même, un semi-collector. Puisqu'à la base les vélos citrons donc ne se vendent pas dans des magasins classiques, traditionnels. Ce sont généralement donc des exclus à la chaîne de magasins Wall-E-Mart. Donc voilà, j'ai réussi à l'avoir sur le site Mania Toys, que je remercie d'ailleurs au passage. Pour moi, il était clairement impossible de passer à côté de ce petit personnage. Je suis fan des Minibots, vous le savez. Et donc avoir un cosmos non seulement fidèle à l'esprit G1, mais au dessin animé, ce n'est que du bonheur. Sur la tranche latérale droite, regardez notre cosmos en pleine action. Voilà, magnifique artwork à nouveau. Juste ici donc la continuité de l'image principale et au dos de la boîte. Sans grande surprise donc, notre cosmos dans son mode bot et dans son mode véhicule. On nous indique également donc que la transformation se fait en 21 étapes. Ce qui n'est pas rien pour un petit deluxe. Voilà pour la boîte. Et nous y retrouvons bien évidemment la petite notice. Et petit 360 à présent donc de notre cosmos dans son mode alternatif fortement inspiré. Donc des petites soucoupes volantes comme on les voyait dans les films des années 50-60, voire même dans certains vieux dessins animés. Mais que dire, je trouve le mode alt vraiment sensationnel. Nous avons enfin pour le coup quelque chose qui ressemble vraiment à cosmos tel que nous voyons dans le dessin animé de l'époque. Voilà, avec bien entendu donc quelques petits clins d'œil aux génération 1, aux jouages G1. Voilà, ce qui n'est pas pour déplaire. Voilà un petit peu notre soucoupe. Petite bouboule comme dirait ma femme. Ma femme qui aime bien les robots bouboules. Voilà, je trouve vraiment la forme très très sympa. Alors il est un petit peu gros on va dire. C'est vrai que la partie juste ici, la partie supérieure est assez large. Mais de ce que j'ai pu voir dans des revues de Third Party ou Masterpiece, enfin plutôt Third Party. C'est un petit peu donc la caractéristique commune à tous les cosmos. Ce côté vraiment un peu plus bouboule que la normale. Voilà un petit peu donc pour le mode véhicule. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur les différents détails, finitions, moulures, sculptures, peintures qui viennent habiller de fort belle façon. Donc notre petite Autobot. Nous avons tout d'abord plusieurs tons de vert. Enfin voilà, vert clair, là on est plutôt dans du marron. On retrouve également donc les bandes, voilà, argentées à l'avant. Les mini lasers également. Voilà, le petit cercle rouge ici donc, voilà, qui ne fait pas défaut donc aux autres cosmos existants. Voilà, des petites peintures un peu glossies, brillantes juste ici. Du bleu, le symbole Autobot, voilà, en relief donc sur le silver. Plein de petits ports 5 mm si vous voulez ajouter des éléments d'armure, d'autres robots ou tout un arsenal. Les petits propulseurs à l'arrière. Voilà encore un petit port 5 mm. Non franchement, le véhicule est vraiment très très beau. Voilà, parfaitement cylindrique. Au niveau de l'under carriage, écoutez, on a quelque chose de propre. Voilà, peu de jours, peu de creux, peu de vide comme vous pouvez le constater. Une petite peinture jaune, voilà, du plus bel effet. Et donc surtout pas de syndrome de cucul et de tête visible. On aperçoit principalement donc les articulations et une partie des jambes. Donc pour le reste, voilà, c'est vraiment propre. Franchement, j'ai pas grand chose de négatif à dire. Nous avons en termes d'accessoires, donc son petit blaster juste ici. Alors, monsieur Focus, voilà, il y a un peu capricieux, voilà, qui est mieux. Voilà, petit blaster lui aussi en vert. Et nous avons donc, voilà, un petit drapeau également fourni avec. Et que vous pouvez donc clipser comme ceci. Voilà, ben, ouais, je marque un blanc parce que, bon, je, j'ai un petit peu de mal à trouver l'utilité d'un tel drapeau. Si ce n'est, voilà, Cosmos découvre une nouvelle planète. Hop, il plante le drapeau. Ça me fait plutôt penser à un drapeau de compétition, de course automobile. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, en termes de stockage, eh bien, vous avez la possibilité, donc si vous le souhaitez, alors je vais faire comme ceci. Voilà, de placer le tout au dos, comme ceci. Voilà, ce n'est pas formidable, ce n'est pas, ouais, ce n'est pas, ce n'est pas d'enfer, mais bon, voilà, c'est réalisable. Sinon, donc, vous avez les ports sur les côtés, voilà, qui vous permettent également, donc, d'ajouter, voilà, une arme supplémentaire. Et petite chose sympa, c'est que nous avons donc une compatibilité avec les effets de feu et de tir. Voilà, ça, c'est vraiment génial. Si vous souhaitez disposer votre Cosmos sur un petit socle de type Gundam ou autre, eh bien, vous pouvez donc vous amuser, voilà, si vous le souhaitez, en rajoutant, voilà, ces petits effets de feu. Donc, qui font penser à notre Cosmos, donc, qui traverse, voilà, les galaxies et l'espace. Et vous avez également, voilà, au niveau, donc, des petits canons à l'avant, la possibilité, là encore, voilà, de pouvoir y placer les effets de feu et de tir. Et voilà, Cosmos en pleine action. Voilà, qui est vraiment sympa en termes de display. C'est vrai que je suis assez tenté, en termes de display, de le présenter comme ceci dans mes collections. Mais bon, vous allez voir que le mode robot, franchement, n'est pas sans reste. Voilà un petit peu, donc, pour cette petite merveille, voilà, que je surkiffe. Vraiment super cool. Et pour finir avec le mode alt, petite photo de famille de mes différents Cosmos. Donc, nous y retrouvons, bien entendu, notre bon vieux et fidèle génération 1. Juste ici, donc, le Legend Class Universe, sorti en 2008. Et juste à côté, donc, sur sa droite, la version Titans Return, le Retool Titans Return, donc, sorti, quant à lui, en 2017. On voit qu'on avait vraiment des petits Legend Class à l'époque. Et on voit, aujourd'hui, donc, en termes d'échelle, ce que ça donne. C'est plutôt sympa d'avoir des Legend Class un peu plus... Des Legend Class qui passent, pardon, à l'échelle de luxe. Je trouve ça pas mal, parce que, du coup, ça donne des robots un peu plus consistants. Et dans les modes robots, du coup, c'est pareil. Ils gagnent en taille, en épaisseur, en transformation, en articulation. Voilà, donc, pour les nouveaux displays, avec les gammes Studio Series, Movie 86, Legacy, Kingdom, Earthrise. En termes de display, voilà, on a vraiment de quoi se faire plaisir. De mélanger les gammes et de créer, au fur et à mesure, donc, la Team Autobot ou Decepticon de son choix. Voilà, donc, pour cette petite photo de famille. Alors, concernant la transformation, vous allez voir que cette dernière est plutôt fun. Toujours, bien entendu, accessible à tous. Alors, pour commencer, donc, vous allez venir déclipser. Voilà, c'est parti, là. Ici, et ici. Ensuite, voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, les placer vers le bas. Vous levez les petits éléments, juste ici. Et vous venez, donc, rabattre le tout. Comme ceci, donc, pour venir former les jambes. Ensuite, vous séparez, voilà, celle-ci en deux. Et vous venez, donc, voilà, hop, en inclinant, venir placer ce qui va former, donc, les pieds de notre cosmos. Ensuite, vous venez déclipser les petits éléments, voilà, qui se trouvent sur les côtés. Vous les rabattez vers l'arrière et vous venez loquer, donc, cet ergot jaune rectangulaire, juste ici. Alors, monsieur Focus, voilà. Voilà, donc, à ce niveau-là, comme ceci. Hop, et voilà. Donc, premier pied de formé, même chose ici. On tourne, on vient loquer. Voilà. Ensuite, vous venez, donc, rabattre le slibar de façon à avoir cette partie-là face à vous. Partie qui vient se clipser grâce au petit ergot qui se trouve juste ici. Voilà, hop, voilà qui est fait. Vous pouvez ensuite rabattre les petits panneaux, juste ici, qui viennent donc former, voilà, les côtés du slibar. Ensuite, vous venez, donc, voilà, placer le panneau, comme ceci, vers le bas. Alors, vous tirez, hop, sur la partie arrière de façon à dégager cette partie-là. Vous effectuez une rotation complète. Hop, et quand c'est bon, vous n'avez plus qu'à venir, donc, reloquer le tout, comme ceci. Ensuite, alors, on continue. Vous venez rabattre cette partie-là contre la partie circulaire. Voilà, vous avez, donc, un ergot femelle juste ici et un ergot mâle qui se trouve juste ici. Vous rabattez l'ensemble comme ceci et vous venez, donc, loquer, voilà. Plus qu'à transformer les bras. Donc, vous avez une petite charnière juste ici en jaune au niveau de l'épaule. Vous venez la rabattre et loquer, donc, le petit U que ça forme, donc, sur ce petit, voilà, sur ce petit ergot. Vous entendez bien le bruit du locage. Vous pouvez, à présent, mettre le bras en place. On sort la mimine. Voilà, même étape, bien entendu, pour le second bras. Donc, on rabat, hop, on loque, voilà, le coude, la mimine, hop, voilà, qui commence à prendre forme. Et on termine, bien évidemment, voilà, par le cucu, la tétette, avec un panneau comme ceci. Je trouve ça vraiment très, très astucieux. Hop, et voilà, mesdames et messieurs, notre petit Cosmos transformé. Yes ! Et petit 360 de notre Cosmos dans son mode bot. Que dire, je trouve les proportions vraiment très soignées. Il est très fidèle également, donc, au Cosmos que nous voyons à l'époque, à la fois dans le dessin animé ou dans le long métrage animé de 86. Écoutez, voilà, je le trouve vraiment bien gaulé. On a, comme vous pouvez le constater, pour un Deluxe, et ce qui est assez rare, c'est pour ça que je le mentionne, nous n'avons quasiment pas de jour, de creux, de vide. Tout est bien rempli, les espaces sont bien occupés. Voilà, toute la matière du personnage a vraiment été exploitée au maximum. Cette carrure, je l'adore. Il est vraiment sympa. Donc, il est à la limite entre le robot Bouboule et le robot Barraqué. Donc, je trouve que ça lui correspond plutôt pas mal. Et puis, donc, le backpack, comme vous pouvez le constater, n'est pas trop encombrant. Voilà, ça fait parfaitement son taf. Et puis, donc, nous avons plein de petits ergots 5 mm, comme je vous le disais, si vous voulez lui rajouter des éléments d'armure d'autres robots ou tout simplement des armes. Voilà, pour ce petit 360. Petit zoom à présent sur le visage. Là encore, absolument rien à lui reprocher. C'est le visage de Cosmos, tel que nous le voyons donc dans le dessin animé. Voilà, le battle mask en jaune, les yeux en bleu métallique. J'aime bien, ça ressort vraiment super bien. Voilà. Et puis, donc, voilà, cette petite calotte, ce petit casque rouge. Voilà. Franchement, les détails sont sympas. Les finitions sont propres. Comme je vous le disais, vous voyez, peu de jours, peu de vides, peu de trous. Tout est vraiment bien exploité au maximum. Et puis, donc, en termes de stockage de l'arme, hop, je vais réduire un petit peu l'image. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, hop, de fixer, voilà, son arme dans son dos, comme ceci. Et voilà. Simple, mais efficace. Petite chose que j'aime également, ce sont les petits réacteurs, voilà, juste ici, qui font office également d'armes. Voilà, de quoi le rendre un petit peu plus redoutable. En termes d'articulation, vous allez voir, c'est un sans faute. Vous avez donc, excusez-moi, la tête pourvue d'une rotation à 360. Nous pouvons également la lever, la baisser, l'incliner de gauche à droite. Le grand écart, le grand écart, la pub d'offre, pardon, il la gère plutôt pas mal. J'aime bien aussi ce petit plastique qui vient souligner et éviter d'avoir quelque chose de tout fin. Vous voyez, on a un petit, voilà, une petite exproissance juste ici, voilà, qui vient accompagner le mouvement de l'épaule. Ça, j'aime bien. Rotation également, donc, de cette dernière. Nous avons le coude avec également une articulation intégrale. La mimine que l'on peut rentrer et sortir de par la transformation. Nous avons également une rotation à 360 du bassin. Le grand écart JCVD. Allez, on va regarder ce que notre Cosmos a dans le vide. Eh bien, regardez-moi ça. C'est juste parfait. Voilà, amplitude optimum dans ce sens. Mais également, donc, voilà, pour le grand écart latéral qui le gère, là encore, à la perfection. Petit, costaud, mais super souple. Vous avez également, donc, une rotation sur joint champignon, voilà, permettant, donc, de tourner à 360 la jambe. Une articulation du genou à 90, voilà, c'est suffisant. Ça fait parfaitement son taf. Et le pied, donc, que vous pouvez incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, de quoi lui donner quelques pauses dynamiques et se faire plaisir, bien entendu, donc, dans son display, dans une vitrine, aux côtés de ses compagnons mini-bots. Et voilà, une petite pause rapidos au hasard pour vous montrer que non seulement, donc, il gère vraiment bien les articulations, mais également qu'il tient bien en place. Et puis, bien évidemment, donc, avec les effets de feu, de tir et d'impact, voilà, de quoi sublimer et donner du dynamisme à cette figurine. Quel plaisir, tout simplement ! Et pour conclure, petite photo de famille de mes différents cosmos dans leur mod-bot. Nous y retrouvons, là encore, notre précieux et bon vieux G1, suivi, donc, du Universe et puis du Titans Return. Voilà, une team vraiment top ! Je me demande, et j'aimerais bien, d'ailleurs, je me pose un petit peu la question, mais, avoir un third party, ou même un fourth party, donc, ceux qui font des copies, nous présenter ce moule-là avec des peintures un peu plus métalliques, pourquoi pas quelques pièces également en métal. Et je pense que, voilà, je me ferais un plaisir, donc, de l'acheter pour l'intégrer à ma collection Masterpiece. Je trouve que, que ce soit dans son mode alt, que dans son mode bot, voilà, la taille est vraiment pas mal du tout, est vraiment bien adaptée au Masterpiece. Voilà, pour cette petite, pour cette première petite photo de famille. Petite photo de famille, à présent, donc, de quelques mini-bots, voilà, de sa team. Et, franchement, vous voyez, en termes d'échelle, de gabarit, on a vraiment quelque chose de correct. Tout fit parfaitement ensemble dans les modes bot. Voilà, juste du plaisir. J'espère qu'on aura d'autres mini-bots qui vont sortir, parce que, vraiment, je suis friand de ces petits paires. Et, pour conclure, donc, petite photo de famille, aux côtés du Masterpiece Bumblebee, et, juste ici, de notre third party Gears, voilà, qui répond à notre question par rapport à l'échelle. Ben, écoutez, je trouve que l'échelle de Cosmos fit bien avec les mini-bots à l'échelle Masterpiece, également. Alors, bien entendu, en termes de matière, de finition, il faudrait quelque chose de plus soyeux. Il faudrait des peintures un peu plus glossies, voire métalliques, un petit peu de pièces en métal. Mais, après, en termes de display, franchement, que ce soit en mode véhicule ou en mode halte, je trouve que Cosmos pourrait aussi avoir sa place, donc, voilà, dans les Masterpieces. Voilà, c'était juste une petite aparté pour vous montrer. Et, chacun, bien entendu, décide de faire ce qu'il veut. Voilà, les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue du jour, consacrée, donc, aux Transformers Legacy Vélocitron Speedia 500 Collection Cosmos. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis, donc, de découvrir ou de redécouvrir, voilà, ce petit personnage qui, franchement, je vous conseille dans votre collection. Après, c'est vraiment une histoire de goût. Cosmos, c'est vrai que ce n'est pas non plus le minibot qui rencontre le plus grand succès à l'origine. Mais, bon, voilà, je trouve que ça fait du bien d'avoir une figurine, une figurine de cette qualité-là, parfaitement réalisée, parfaitement maîtrisée, robuste, pas de pièces lâches, looses, ou qui foutent le camp. Peu de jours, peu de vides, peu de creux. Deux modes vraiment extra, que ce soit le mode soucoupes volantes, donc, qui est vraiment très fidèle au dessin animé, ou le mode robot qui l'est tout autant. Cette figurine est juste un véritable plaisir. Voilà, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, donc, voilà, de ce petit, de ce petit père. D'avance, merci pour tous vos petits pouces bleus. Allez, bonne résolution pour cette année 2023. Des pouces bleus, plein de petits pouces bleus pour les revues de papilles. On se retrouve donc très prochainement, donc, pour de nouvelles aventures. J'envisage de faire, donc, comme je fais tous les ans, le bilan de l'année passée. Donc, voilà, on se retrouvera probablement, donc, pour un bilan de l'année 2022. Mes coups de cœur, ce que j'ai aimé, ce qui s'est passé, l'évolution en termes d'abonnés, etc., etc. Et mes projets, aspirations et ambitions, donc, pour cette nouvelle année 2023. Voilà, je ne vous retiens pas plus. Je vous souhaite donc une excellente journée, une bonne semaine. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchouss. Ah oui, c'est cool. Waouh, tout ça, ça m'a donné une super idée. Ah bon ? C'est quoi comme idée ? Un remake, une série, un reboot des envahisseurs. Tu sais, la vieille série avec David 120. Ah oui, je m'en souviens, avec David Francky Vincent. Bof, voilà une année 2023 qui commence sur les chapeaux de roue. J'aurais dû attendre une éternité pour ça. C'est fini, Prime. Aime ! Aime !